bonjour à tous les amis j'espère que tout le monde va bien écoutez moi ça va tranquillou bon hier hier ça s'est pas passé comme prévu mais il y a certains abonnés ou ça ça a marché un cordon jean-michel franchement hier tu m'as dit ça sera un nul pour manchester city et l'athletico jamais j'aurais cru un match nul je sois c'était l'athletico qui perdait complètement ou soit une marquée pendant le temps réglementaire donc chapeau tu prends une cote de 3,5 voilà je crois 3,5 de toute façon on annule ensuite oui serpent on va on va pronostiquer l'europa league après les matchs de tennis que je vais vous proposer et il y a aussi la nba dont christophe deschamps nous proposera nous proposera nous proposera pardon des matchs des rencontres voilà parce que la nba ça paye aussi voilà ça paye donc merci christophe de nous mettre ça en commentaire donc attendez voilà attendez les promos voilà on n'est pas pressé pour pour jouer tout de suite donc donc voilà bon commençons par la rencontre taylor fritz et sebastian corda n'oubliez surtout pas les amis de liker la vidéo ça permettra de soutenir la chaîne merci les amis alors moi c'est une victoire de fritz face à sebastian corda voilà je à 2 12 donc je vois fritz franchement je vois gagner alors pourquoi parce que c'est une victoire de corda a abattu le numéro le 11e mondial donc ça a été une grosse grosse surprise là je pense qu'il va être en décompression bon c'est qu'une thèse les amis m'envoyez pas si ça se passe pas comme ça mais voilà je vois fritz je vois fritz gagner voilà même si c'est toujours un peu risqué ensuite aléjandro davidovich fokina face à david goffin bon david goffin gagne au moins 1 7 dans le match à 1 22 9 ensuite lorenzo nusetti face à diego schwarzman je pense qu'il n'y aura pas de surprise je pense que schwarzman est au dessus à 1 54 hubert urcats face albert ramos vinolas c'est chaud c'est très très chaud cette rencontre moi j'ai mis albert ramos vinolas gagne au moins 1 7 dans le match à 1 45 même si ce match je vous le dis il est très très dangereux pronostiquer donc voilà si certains veulent l'éviter je comprendrai ou ou pronostiquer différemment sur le sur la rencontre il ya tant de manières de pronostiquer ensuite andré roublev face à yannick sinneur yannick sinneur gagne au moins 1 7 dans le match à 1 33 et là bon voilà on en a fini pour tennis là on arrive à l'europa league donc il ya ce match atalanta lepsic bon moi ce que j'ai fait là pour c'est pour ce match c'est atalanta ou nul à 1 48 voilà à 1 48 donc forcément pour assurer double chance voilà même si le football aujourd'hui nous propose et nous amène à beaucoup de surprises plus que le tennis je trouve que le tennis même en termes de en rapport à leur rang si je veux dire il ya plus de plus de logique voilà c'est beaucoup plus logique bon enfin bon continuons 1 psvendeven face à l'eister là aussi psvendeven ou nul à 1 28 voilà et lyon face à west ham lyon ou nul à 1 32 voilà donc ça fait pas mal de matchs c'est pas huit matchs huit rencontres donc voilà picoré comme je vous le dis ne pronostiquez pas tout et attention combinaison les frérots attention c'est ça serait dommage d'avoir vous jouez six matchs vous en avez cinq il y en a un qui vous met une carotte je pensais c'est pas la peine d'en jouer moins je sais pas bon commentons tout cela et à tout de suite dans les commentaires ciao Merci à tous.